Bonsoir à tous et tout d'abord, on remercie Sandra Lundy, mais aussi tous ceux qui ont participé à la construction de ce programme, de ce mois à Montaigne. Et donc, on va procéder un peu à l'improviser, mais je pense qu'il y a une structure qu'on a déjà discutée, donc j'espère qu'on ne va pas procéder comme ça sans savoir où on va. Mais en fait, on va un peu, vous voyez déjà par le titre, vers le passé. Et je vais juste dire quelques mots à titre d'introduction, mais aussi peut-être pour surprendre un peu Carlo sur cet aspect-là. Vous le savez ou vous ne le savez pas, peut-être que Carlo Ginzburg vient assez récemment de fêter ses 80 ans. Alors, donc, on a raté l'occasion à Florence, on voulait faire quelque chose, ça, ce n'était pas possible. Mais donc, c'était quand même une occasion aussi pour moi de revenir à une question qui m'a travaillé depuis un certain temps, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai demandé à Carlo, que j'ai demandé un certain nombre de fois, si jamais il avait un projet d'écrire ses mémoires, il disait non, non. Il n'avait aucune intention d'écrire ses mémoires, il ne voulait pas revenir sur son propre passé. Mais je pense que néanmoins, il y a d'autres façons de faire, de façon, disons, plus indirecte. Donc, plutôt que de faire moi, Carlo Ginzburg, on a plutôt l'idée ici de faire ça par rapport à une espèce de jeu de va et vient entre le passé, les gens qui sont donc dans notre passé, parfois dans notre passé commun, parfois dans le passé de l'un ou de l'autre, qui nous ont influencé d'une façon ou d'une autre. Et voilà un peu le jeu qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est-à-dire, on va progressivement évoquer une série de noms. Et parmi ces noms, je pense qu'il y a des noms qui sont assez connus de tous. Puis, il y aurait des noms aussi moins connus, mais qui sont néanmoins très importants, il s'avère pour nous et certainement pour l'un ou l'autre d'entre nous. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va procéder par rapport à ces ancêtres. Vous voyez, moi, je suis indien. Je viens d'un pays où on pratique toujours la culte des ancêtres, comme la Chine. Ça ne se fait pas tellement en Europe. On n'est pas là aujourd'hui pour pratiquer la culte des ancêtres, mais on est quand même là pour parler d'un certain nombre de nos ancêtres. Alors, il faut dire aussi que les ancêtres dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas les ancêtres dans le sens, disons, généalogique. Ça, ce sont des ancêtres qu'on ne choisit pas, normalement. Mais ce sont plutôt ce qu'on peut appeler, selon la formule de Goethe, mais un peu modifiée, les ancêtres électifs. Ce qu'on a choisi en tant que nos ancêtres. Voilà, donc, je vais peut-être commencer avec un nom, parce que ça fait longtemps qu'on parle, qu'on discute. On a été collègues ensemble pendant un certain temps à Los Angeles. Et je me rappelle que quand j'ai eu les premières conversations avec toi, il y a à peu près 15 ans ou un peu plus, il y avait un nom qui est venu. Et à l'époque, moi, je n'étais pas tellement au courant de ce nom. Donc, je suis allé chercher un peu dans la bibliothèque. Et c'est le nom de Delio Cantimori. Et donc, c'est quelqu'un qui apparemment était très important pour toi. Tout à fait. Au moment où tu as commencé à penser à une carrière en tant qu'historien. Voilà. Donc, qui était Delio Cantimori et pourquoi était-il si important ? Alors, j'étais étudiant. J'étais entré à l'école normale supérieure de Pise. Et c'était en 1947. Et un professeur qui venait de Florence, il a enseigné à Florence, Delio Cantimori, est venu pour coordonner un séminaire. Et je dois dire que je ne savais rien de lui. Je savais, j'avais entendu son nom. On m'avait dit que c'était quelqu'un de très important. Mais je n'avais pas lu son grand livre qu'il avait publié en 1939, « Heretic Italiani del Cinquecento », hérétique italien du XVIe siècle. Hérétique dans le sens d'être hérétique, soit pour les catholiques, soit pour les protestants. Et alors, à l'époque, lorsqu'il est venu, je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'un vieillard. Il était rond, avec un barbiche blanc, un visage sévère, mais il y avait des éclairs d'ironie. Mais il avait en réalité quel âge ? Parce que vous savez, quand on est jeune, on a l'impression que tout le monde est vieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bonne question. Alors, il avait 53 ans. C'est incroyable. Maintenant, alors, de toute façon... Et pourtant, je vais dire quelque chose sur sa trajectoire dans quelques minutes. Et il y avait quelqu'un, un historien de la littérature italienne, Carlo Dionisotti, qui est vraiment un chercheur extraordinaire, qu'il a vu après la guerre. Et il a parlé de la prodigieuse vieillesse, le prodigieux vieillissement de Cantimori, ce qui était lié à sa trajectoire. Je vais dire quelque chose là-dessus. Alors, il est venu. Et alors, il a donné un séminaire sur les considérations sur l'histoire universelle de Burkhardt. Et alors, il y avait un public mélangé, une vingtaine de personnes autour de la table. La force de l'école normale supérieure d'Épise, c'est qu'il y a, disons, les étudiants qui commencent avec, disons, les étudiants qui... Les doctorants, c'est mélangé. Alors, il a dit, il a posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît l'allemand ? Il y avait quelqu'un qui connaissait l'allemand, mais il a dit, bon, on va de toute façon comparer les traductions. Et alors, il a commencé les séminaires. Ça a duré une semaine, je pense, trois heures par jour. À la fin de la semaine, on avait lu 20 lignes. Alors, pour moi, c'était une révélation. C'est seulement après, peut-être 20 ans, même plus, que j'ai croisé d'une façon indirecte une phrase qui, en fait, a été prononcée par Nietzsche, lorsqu'il était encore philologue, pas philosophe, dans sa leçon inaugurale à l'Université des Bâles. Alors, Nietzsche a dit, la philologie, c'est l'art de lire lentement. Alors, pour moi, disons, l'expérience de la lecture lente que j'ai essayé de transmettre à mes étudiants pendant ma vie d'enseignant était liée à Cantibori. Alors, lui, il avait eu une vie compliquée et... Oui, compliquée. Mais c'est un euphémisme. Sa famille, alors, son père était un disciple, un biographe, un disciple en direct de Mazzini, de Giuseppe Mazzini. Et le jeune Cantibori est devenu fasciste, fasciste de gauche, il disait. Et ensuite, il a épousé une femme remarquable, Emma Cantibori Mezzomonti, et elle était militante communiste cachée. Elle travaillait dans le secours rouge, c'est-à-dire que l'aide, disons, aux communistes qui faisaient des underground work en Italie pendant le fascisme. Et Cantibori, Cantibori, disons, a été, disons, un écrivain fasciste, un professeur, mais en même temps, il y avait quelque chose de déçu. Et je parle de ça parce qu'il a découvert, et il a parlé dans son livre, un phénomène qui avait été ignoré après le XVIe siècle, c'est-à-dire le fait qu'il y avait en Italie, et pas seulement en Italie, mais en Italie, des gens qui étaient des protestants cachés et qui, disons, pratiquaient la simulation. Alors, lui, Cantibori, qui pratiquait la simulation lui-même en tant que militant fasciste, mais, disons, avec ce... disons, ses impliquants... Disons, derrière ça, il y avait, disons, une attraction pour le communisme. et lui, il a découvert ça au XVIe siècle. Et il appelait ça... Ces gens-là avaient été appelés par Jean Calvin qui avait écrit contre eux les Nicodémites comme Nicodème avait été un disciple caché de Jésus. Mon premier... Pas mon premier livre, mais mon deuxième livre, Il Nicodémisme, était dédié à la mémoire de Cantibori. C'est un livre qui n'est pas traduit, ou pas beaucoup traduit, non ? C'est parmi les livres ? J'ai résisté à l'idée de les traduire. On m'a proposé de les traduire en allemand il y a longtemps, mais je n'étais pas content. Oui, il faudrait les refaire. Je ne sais pas. Maintenant, peut-être... De toute façon, on va voir. On va voir. Mais, disons, après la guerre, Cantibori est devenue membre du Parti communiste italien après la défaite du Parti communiste en 1948. Et ensuite, il a quitté le Parti en 1956, mais tout ça, pour moi, c'était, disons, une histoire que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et, disons, la complexité de cet homme, c'est quelque chose qui m'a surpris et que j'ai compris peu à peu. Italo Calvino, écrivain italien que peut-être vous connaissez. Alors, il a dit, je me rappelle, dans une conversation, il était ami de ma mère et j'ai eu de l'amitié avec lui, même si j'étais beaucoup plus jeune. Et Calvino m'a dit, oui, Cantibori, le style de Cantibori avec ses parenthèses, etc., c'est comme un oignon. On va épeler le oignon, mais c'est interminable. et alors il y a cette complexité. Alors, j'ai compris, disons, la complexité du style de Cantibori à travers son enseignement et à travers sa façon de lire les textes. En fait, aussi, il y a quelque chose de cette question de pêler les oignons, c'est aussi, disons, il y a quelque chose avec les pratiques philologiques, on peut dire. Oui, tout à fait. Alors, donc, ça, c'est donc quelqu'un qui, comme il s'avère, n'est pas très connu aujourd'hui en dehors de l'Italie. En tout cas, tant que je sache, je n'ai pas, dans la bibliothèque de UCLA, par exemple, trouvé des choses de lui en anglais. En anglais, non. C'est-à-dire qu'il y a eu une traduction de son livre, son grand livre sur les hérétiques italiens par Werner Kegi, les biographes de Burkhardt. En allemand, une traduction qui est parue après la guerre. La traduction anglaise avait été confiée, en fait, choisie par, Francis Yates. Mais malheureusement, non. Ça n'a pas marché. Donc, passons à un autre nom, un nom là où, contrairement au cas de Cantimori, est très connu dans le monde entier. Et je vais peut-être dire deux, trois choses sur lui. Ça, il s'agit de quelqu'un qui, donc, Carlo a beaucoup écrit. Il y a même un livre de toi en espagnol qui s'appelle, justement, Cinco reflexiones sobre Mark Bloch. Mais ça n'existe pas en français en tant que tel, ni en italien, je crois. Alors, donc, Mark Bloch. Mark Bloch, c'est quelqu'un qui a, si j'ai bien compris, il a beaucoup compté pour toi. Alors, j'avoue que moi, comme j'ai été formé en Inde, Mark Bloch nous a été présenté sous une lumière un peu étrange parce qu'il y avait donc deux sortes de lectures, l'une pas très intéressante, l'autre, d'ailleurs, potentiellement assez féconde. Donc, il y avait des lecteurs qui ont plus ou moins transformé Mark Bloch en marxiste. Donc, il était présenté, surtout le livre sur la société féodale, on a remanié ça à partir de la traduction anglaise qui est une traduction donc tronquée et etc. et on nous a dit qu'en effet, c'était plus ou moins un marxiste. C'était un peu tiré par les cheveux. Ah, tout à fait. Mais il y a l'autre aspect de Mark Bloch et ça, c'est plutôt, je dirais, au milieu, à la fin des années 80 où il y a eu une récupération plus intéressante de Mark Bloch, c'est dans le cadre de l'histoire de l'écologie, l'histoire environnementale. Et ça, je pense que ça a plus de sens. Mais néanmoins, pour nous, en Inde, on avait, si on prenait ces trois figures que sont considérées parfois comme un peu la trinité des annales, en fait, donc là, on considérait celui qui était entre guillemets le plus important, c'était Fernand Rodin. Puis, il y avait Bloch et l'océan fèbre. Alors, tandis que, en parlant avec toi, j'ai toujours eu l'impression que pour toi, celui qui comptait, c'était sans aucun doute Bloch. Pour Fèbre, tu as des, une opinion, disons, assez, un peu mitigée. Je vois que tu as toujours engagé avec ce livre Le problème de l'incroyance, mais peut-être pas en tant que lecteur très convaincu. Et par rapport à Brodel, je pense que tu as une vue assez critique. Mais donc, laissons-ci de côté Brodel, parce que ça, c'est une autre affaire. Et parlons un peu de Bloch, mais peut-être un peu de Fèbre, mais surtout de Bloch. Oui. Alors, pourquoi Bloch et qu'est-ce qu'il représentait pour toi ? Alors, j'avais commencé mes études à Pise, à l'école normale, mais j'étais un certain sur, disons, entre histoire, philosophie, littérature, linguistique même, j'hésitais. Et après un an, j'ai lu Les rois Thomas-Turge. Alors, ce livre, à l'époque, le livre n'avait pas été réprimé. À Pise, il y avait la première édition, 1928, je crois, publié à Strasbourg, où Bloch a enseigné. Et c'est un livre sur, disons, quelque chose de bizarre. La croyance répandue dans le Moyen Âge, mais on va voir que c'était plutôt le long Moyen Âge, en France et en Angleterre, que le roi légitime avait le pouvoir de toucher et guérir les écrouelles, c'est-à-dire une maladie qui touche les glandes du cou, qui était très répandue parce que les conditions hygiéniques étaient mauvaises, etc. Alors, il a étudié ça. J'ai commencé à lire ça. C'est un gros livre. J'étais, disons, étonné. Je n'aurais jamais cru que c'était possible d'écrire un livre sur ça ou, disons, quelque chose de tout à fait marginal, paraît-il, pouvait devenir un instrument de compréhension de la perception du pouvoir monarchique en Europe, dans l'Europe du Moyen Âge, jusqu'à Charles X en France, c'est-à-dire à la veille de la Révolution du Juillet. Incroyable. Et il y a un épigraphe, une ligne de Montesquieu. Ce roi s'est tiré de l'être persane, ce roi est un grand magicien. Alors, l'idée que, d'une façon rétrospective, je comprends que j'ai été amené vers l'Histoire en lisant ces livres. Je crois qu'il y avait deux raisons, mais ça, c'est plutôt de la lecture rétrospective. D'un côté, l'idée que un détail analysé d'une façon profonde peut révéler quelque chose des plus larges et plus évident. Et ça, si vous voulez, ça a été pour moi la voie vers la micro-histoire. D'un côté. De l'autre côté, il y a le fait que Bloch a, disons, démasqué un complot, un complot entre guillemets, c'est-à-dire l'idée que, disons, les rois en France et en Angleterre pouvaient guérir les gens qui souffraient de la maladie des écrouelles. Alors, c'était quelque chose qu'il a démasqué en tant que, disons, légende créée par le pouvoir monarchique pour renforcer le pouvoir monarchique. Alors, il y a un côté, disons, ce sont les lumières, c'est démasquer la légende construite par les pouvoirs politiques. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire la compréhension profonde de la croyance des gens qui parcouraient des distances incroyables pour se faire toucher. C'est-à-dire que, alors, je me rappelle qu'il y a longtemps, en lisant ça, j'avais souligné ça dans mon premier écrit sur le blog. Alors, j'ai pensé à ce croquis. Il y a un croquis et aussi un capriccio. Je parle de Goya ici, à Bordeaux. Il y a ce capriccio magnifique, mais le dessin aussi est tout à fait splendide. Et le titre est « Lo que puede un sastre ». Et on voit, disons, une femme agénouillée et en face d'elle, il y a un mannequin avec un froc et dans le froc, il n'y a rien. Alors, c'est-à-dire que la tension entre la compréhension pour les croyants d'un côté et de l'autre côté, la volonté des démasqués qui étaient de Goya et de Bloch aussi, Bloch n'est fait pas référence à ce croquis. Mais pour moi, lorsque je pense au roi Tomaturge, je pense aussi à ce croquis de Goya. Mais il y a aussi là quelque chose qui est quand même important et je pense qu'on n'a pas besoin de trop marteler ou souligner le rapport entre ça, par exemple, et le type de démarche qu'il y a dans le fromage et le verre. C'est-à-dire cette question, donc, le problème du regard avec une condescendance comme disait Eric Thompson, Edward Thompson, donc, par rapport à le sujet rationnel qui est l'historien qui regarde avec mépris les irrationnels qui sont les objets de ces études. Voilà, mais donc, je pense que chez Bloch, il est très conscient quand même de cette jusqu'où on peut aller et jusqu'où quelle ligne il ne faut probablement pas franchir parce qu'à ce moment-là, on est un peu comme disons les rationalistes qui passent leur temps à démasquer les uns les autres. Oui, il y a les deux et c'est ça que je trouve fascinant, c'est-à-dire oui, deux masqués mais en même temps cette compréhension qui n'a rien de paternaliste pour, disons, on pourrait dire les victimes de la légende mais en même temps c'était ceux qui croyaient et la force parce que le sous-titre c'est disons la racine je crois j'ai oublié les titres mais c'est à peu près les racines du pouvoir monarchique dans l'Europe médiévale que je trouve comme ça. Alors, j'étais étudiant à Pise et à l'époque j'avais aussi rencontré Franco Venturi. Alors, Franco Venturi c'était un grand historien d'un côté son premier livre c'était Jeunesse de Diderot. Alors, son père Lionel Venturi était professeur d'histoire de l'art en Italie et c'est l'un de douze professeurs disons première classe au premier niveau qui n'avait pas prêté les serments au régime fasciste. Mais, alors, Venturi a quitté l'Italie avec son fils et son fils en fait a été l'élève de Lucien Fèvre et je dois dire que deux ans après ce serment imposé aux professeurs universitaires par le régime fasciste ça a été disons a impliqué aussi les professeurs qui commençaient leur carrière. Mon père était libre docente il avait commencé sa carrière universitaire à Turin il enseignait la littérature russe et lorsqu'on a imposé ce serment aux jeunes professeurs il a refusé de prêter les serments et sa carrière universitaire est terminée. Il est mort en 1944 il avait passé deux ans en prison pour sa en tant que conspirateur antifasciste il est mort en prison en 1944 à Rome il avait été arrêté et reconnu et oui torturé par les nazis etc. Alors si vous voulez je crois que disons dans mon attitude à la garde bloc il y avait aussi ça le fait que bon l'historien mais aussi le résistant etc. Franco Venturi m'a dit j'avais commencé à discuter avec lui il était il avait connu mon père à Paris et avait dans la première édition de son livre sur les populismes russes il a une ligne où il dit il rappelle l'amitié avec mon père comme une réincarnation originale du populisme russe alors Venturi m'a dit alors tu t'intéresses à Bloch est-ce que tu voudrais traduire les livres de Bloch les caractères originaux de l'histoire française j'étais étudiant et j'ai dit je crois que je ne suis pas capable de toute façon on m'a donné 20 pages à traduire et ensuite je les traduis alors oui c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant j'ai commencé en traduisant Bloch et en étudiant Bloch il y a aussi quelque chose d'autre c'est-à-dire la comparaison alors dans les rois automaturges au début Bloch dit il y a deux types de comparaisons d'un côté il y a une comparaison ethnographique on pourrait comparer les rois en tant que magicien un peu partout dans des cultures différentes et à ce moment-là disons la référence explicite c'est Fraser d'une façon rétrospective je me suis dit mais pourquoi Fraser et pas Marcel Mauss j'ai pas de réponse de toute façon c'est Fraser de l'autre côté Bloch dit il y a une comparaison historique entre des sociétés qui ont été après les néolithiques dans des rapports historiques comme par exemple la France et l'Angleterre et il dit je choisis de parcourir la voie de la comparaison historique j'ai rappelé ça d'une façon explicite dans la préface de mon premier livre le Benendanti j'avais étudié les frioules et j'ai dit alors j'ai rappelé Bloch et j'ai dit pas de comparaison ethnographique même si je vois des ressemblances qui sont liées j'ai dit j'ai écrit à des connexions historiques j'avais pas d'évidence pour ça des documents avec les chamans sibériens mais je ne parle pas de ça je vais analyser seulement les phénomènes frioulins avec quelques digressions de toute façon c'est frioul ensuite j'ai essayé d'aborder aussi la comparaison ethnographique et j'ai créé un livre qui s'appelle en français Histoire du Sapa mais disons cette tension entre la comparaison ethnographique si vous voulez et la comparaison historique c'est quelque chose qui m'obsède jusqu'à maintenant mais en fait là comme tu as déjà touché un peu à cette question je veux revenir sur un aspect que je me demande si c'est quelque chose qui marche un peu subconsciemment peut-être peut-être pas parce qu'on connaît tout le monde qui te connaît mais on sait que tu as été assez influencée par ta mère qui était quand même une femme manifestement très forte intellectuellement qui a beaucoup influencé pas seulement toi mais beaucoup du monde même si elle n'était pas historienne elle était plutôt écrivaine et romancière mais elle a aussi écrit des livres qui ne sont pas de la fiction comme ce fameux livre Les psychos familiars et en français je pense que c'est Le mot de la tribu les mots de la tribu voilà mais en fait il y a quelque chose une question que je me suis souvent posée alors ton père était en fait originaire d'Odesta oui il était donc juif russe au point de départ et donc il est venu en Italie et il a continué à pratiquer les russes et il est devenu donc aussi enseignant il a aussi été traducteur de russes en italien et j'ai toujours trouvé ici dans différents endroits de ton oeuvre des moments quand tu es attiré vers la tradition et intellectuelle russe alors ça peut se dire par exemple sur l'analyse du chamanisme ou même assez récemment tu as regardé le cas de ce monsieur russe qui finalement a fini sa vie en Chine je pense ah oui voilà mais en fait il y a quelqu'un qui me en particulier que je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour parler de lui là encore c'est quelqu'un qui aujourd'hui continue à être moyennement connu il était très très connu dans le monde anglophone dans les années 80 c'est quelqu'un qui d'ailleurs si je ne me trompe pas était amené en France c'est à dire son oeuvre a été amenée en France par un ami qu'on a en commun Tsvetan Todorov oui qui est qui est donc Mikhail Bakhtin oui alors Mikhail Bakhtin grand interprète de la littérature y compris la littérature française parce qu'il a écrit ce livre majeur partant sur Rabelais oui mais aussi ce livre sur l'imaginaire biologique alors là bon je vais un peu souligner ça pour deux raisons parce que tout d'abord je pense qu'il y a une chose qui est intéressante dans ton cas en particulier mais plus généralement c'est à dire que je pense que les historiens qui nous sont il y a des historiens qui sont très disons corporatistes qui pensent qu'un historien ne doit être influencé que par des historiens mais je pense que la plupart des bons historiens ont tendance de puiser un peu ici et là et donc je pense que quelqu'un comme toi tu as lu d'autres historiens mais tu as surtout aussi lu des anthropologues si on a le temps on va peut-être revenir sur cette question-là des littéraires mais aussi par exemple aussi des gens qui étaient des analystes de l'art des histoires de l'art donc on peut puiser un peu comme ça partout et Bakhtin c'est un cas où je pense qu'il y avait un dialogue une conversation assez féconde entre littérature et histoire à un moment donné mais je pense qu'il reste toujours non ? alors donc on peut peut-être aussi repenser un peu Bakhtin dans un cadre plus général des Russes parce qu'on peut aussi revenir sur tout ce mouvement qu'il y avait disons dans l'Union soviétique parce que ça c'était pas quand même les intellectuels officiels c'était des gens qui étaient un peu aussi un peu des nicodémites il faut dire non ? mais Bakhtin en particulier parce qu'on aurait pu parler par exemple de Jacobson ça nous amène dans une autre direction mais Bakhtin alors j'ai lu Bakhtin en italien en 1968 son livre sur Dostoyevsky et c'est un livre vraiment remarquable je ne savais pas qu'en fait à l'époque Bakhtin était disons oublié et il était dans une ville de Provence tout à fait marginalisée et en fait le livre avait été redécouvert parce que c'était un livre publié je crois en 1928 ou 1929 il avait été redécouvert par un chercheur italien remarquable Vittorio Strada qui enseignait la littérature russe et il avait cherché Bakhtin et en fait j'ai découvert ensuite que l'édition italienne c'était disons basé sur un manuscrit rémanié par Bakhtin et alors j'ai lu ces livres et seulement ensuite j'ai lu disons la traduction française du livre sur Rabelais alors je pense que disons il y a pour moi il y a deux Bakhtin même s'ils sont liés évidemment d'un côté il y a cette idée du dialogisme c'est à dire Dostoyevski si vous voulez mais l'idée que dans les romans de Dostoyevski que j'avais lu disons habitement malheureusement je n'ai pas de russe mais j'avais lu en italien l'idée qu'il y a disons un dialogue pas dans le sens disons disons américain du mot c'est à dire un dialogue paisible etc non c'était le choc de deux visions du monde et il y a l'idée que l'idée de Bakhtin c'est que les narrateurs ne prennent pas position c'est à dire qu'il y a les chocs il y a la mise en scène du choc j'étais fasciné par ça et disons que j'ai retrouvé ça longtemps après en lisant un texte que j'avais trouvé par hasard peut-être on peut parler du hasard à un certain moment mais j'avais trouvé par hasard à Florence à la bibliothèque alicardiana et j'avais redécouvert dix ans après c'est un texte d'un jésuite français le père Légobien qui en 1700 il avait été impliqué dans la querelle sur les rites chinois mais ce texte c'est un texte magnifique sur ça s'appelle l'histoire des îles marianes et je me rappelle qu'en feuilletant ce livre que j'avais trouvé par hasard je suis tombé sur une rang d'un leader d'une révolte contre les européens contre les espagnols et ce type s'appelait Ourao et j'ai lu ce texte c'est un texte extraordinaire et lorsque au début des années 90 j'avais été invité à Jérusalem dans une série de conférences où nous avons parlé les deux à distance alors j'ai repensé à ce texte et alors j'ai écrit ce texte qui s'appelait les voix de l'autre et où j'ai essayé d'analyser la voix de l'autre c'est-à-dire le leader de la révolte contre les pouvoirs des espagnols dans un contexte où évidemment les narrateurs disons inscrits cette voix mais la voix est un voix qui implique un choc contre autre voix et dans ce cas c'est pas Dostoyevski le père Legobien prend partie mais il y a cette harangue je me rappelle que lorsque ce texte de moi était encore inédit j'étais à Londres et j'ai donné une conférence à la School of African and Oriental Studies et alors j'ai lu en traduction anglaise des passages de ce texte contre la domination coloniale contre les Européens et je rappelle qu'il y avait un public très mélangé et alors je me rappelle qu'un jeune homme est venu et a dit ah mais ce texte c'est magnifique etc les textes parlaient encore alors là en analysant ce texte de Legobien j'ai proposé quelque chose qui a fait c'était lié à ma lecture des Bactines c'est-à-dire le fait qu'il y a des textes dialogiques où il y a un élément dialogique et j'ai dit aussi que dans tout texte c'est-à-dire c'était un peu audacieux mais de toute façon dans tout texte celui ou celle qui écrit les textes ne peut pas contrôler les textes 100% il y a toujours un élément qui échappe au contrôle alors je suis convaincu de ça et je pense que les implications de ça sont assez intéressantes y compris pour par exemple ça aurait pu être à mon avis une réponse assez féconde à ce débat qu'on a eu soi-disant sur les subalternes peuvent-ils parler mais malheureusement les gens qui ont lancé ce débat-là ignoraient l'autre texte le côté bactinien voilà et en fait alors je pense que évidemment cette réflexion que je faisais c'était aussi lié à des textes strictement dialogiques sur lesquels j'ai passé des années et des années c'est-à-dire les procès d'inquisition mais là aussi évidemment je les lisais et je pensais à Bactine voilà donc en fait ça c'est c'est un cas encore où donc on a on a contrairement donc Cantimori c'est quelqu'un que tu as connu assez directement Bloc tu n'as jamais eu la chance de connaître qu'il est mort en fait avant en naissance non il n'est pas mort avant en naissance alors donc là je viens à un quatrième personnage avec qui tu as aussi tu dis troisième on a déjà passé trois et on arrive ah oui c'est vrai voilà ah oui c'est vrai quatrième oui alors donc et ça c'est quelqu'un qui tu as intellectuellement des rapports je pense très très proches moi j'avoue que j'ai un peu de perplexité devant ça même si je reconnais que la personne en question c'est un très grand intellectuel parce que pour moi c'est quelqu'un dont l'approche est un peu difficile à mélanger avec l'histoire et c'est notamment Claude Lévi-Strauss qui est donc comme tout le monde le sait le plus grand personnage de l'anthropologie française du XXe siècle et même un peu du XXIe siècle et alors donc quelqu'un qui d'ailleurs a aussi eu pendant ce vivement quelques querelles avec des historiens aussi des querelles de méthode il y a eu un échange d'ailleurs pas très intéressant il faut le dire avec Brodel la partie de Brodel est reproduite dans ses essais sur l'histoire mais pour toi Lévi-Strauss reste quelqu'un qui est très important notamment pour ce projet de comparaison oui et de comparaison donc qui n'est pas la comparaison à la bloc mais à notre stratégie de comparaison c'est ça tout à fait alors pour moi Lévi-Strauss a été pendant des années des années je dirais même des décennies il a incarné la figure de l'avocat du diable vous savez que l'avocat du diable a été créé au début du XVIIe siècle par l'église catholique pour gérer les procès des canonisations c'est à dire que alors on dit tel ou tel individu est un candidat pour devenir un saint ou une sainte et en principe il y avait quelqu'un qui a incarné la figure de l'avocat du diable qui disait oui qui posait des questions surnoises et difficiles agressives même etc etc et la cause des canonisations devait surmonter ces objections je dois je dois dire je dois dire que récemment j'ai évoqué l'avocat du diable en disant j'imagine que pour cette cause pour la canonisation de Pi XII l'avocat du diable dirait mais qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as dit qu'est-ce que tu as fait pour les juifs pendant la guerre on m'a dit mais l'avocat du diable n'existe plus mais je pense que du point de vue intellectuel et je l'ai écrit en fait je me rappelle qu'on m'a interviewé une fois et j'ai parlé longuement de l'avocat du diable et j'ai dit je pense que tout chercheur doit introjecter la figure de l'avocat du diable il faut entamer un dialogue avec l'avocat du diable mais il y a un risque c'est-à-dire d'apprivoiser l'avocat du diable et alors évidemment le jeu ne marche plus mais disons l'idée que Lévi-Strauss pour moi a été l'avocat du diable dans quel sens parce que alors je me rappelle lorsque j'ai découvert Lévi-Strauss j'avais commencé à travailler sur les procès des sorcières et un ami Julio Leps qui est un linguiste qui a ensuite écrit un livre sur le structuralisme en linguistique et qui a été traduit en plusieurs langues y compris les français il m'a donné il m'a parlé d'un livre qui venait de sortir anthropologie structurale c'était je crois en 1959 les livres étaient sortis peut-être une année avant alors je me rappelle que j'ai feuilleté les livres et j'ai commencé à lire c'était ce qui s'appelle Le sorcier et sa magie j'étais pour moi c'était un autre monde alors là il y a un problème des contextes c'est à dire qu'en Italie disons les sciences sociales ont été disons attaquées il y a longtemps par Benedetto Croce et en fait j'avais lu un livre d'un anthropologue italien remarquable qui a été disons c'est à dire Ernesto De Martino qui avait été élève d'une façon informelle de Benedetto Croce et son ouvrage a été traduit en français il y aura un colloque à Blois dans l'automne on m'a invité on va parler de lui etc. et il a écrit un livre qui a été traduit au moins deux fois je crois en français Le monde magique qui a été un livre très très important pour moi De Martino pourrait être disons un sixième ancêtre mais disons De Martino c'est tout à fait autre chose par rapport à à Lévi-Strauss dans quel sens dans le sens que Lévi-Strauss est vraiment ahistorique dans son approche et même comme tu as rappelé parfois anti-historique c'est ça que j'ai trouvé fascinant dans ce sens il était vraiment l'avocat du diable c'est à dire qu'il me disait il me posait des arguments et formulait des hypothèses ou des thèses qui allaient dans ce sens qui m'étaient tout à fait étrangers mais là en fait l'intérêt c'est aussi si je ne me trompe pas de choisir un avocat du diable qui serait à la hauteur donc donc par exemple je sais qu'il y avait d'autres qui ont pratiqué d'une façon plus ou moins lâche un genre de structuralisme pour lequel tu n'as pas beaucoup de patience donc juste pour mentionner un nom par exemple tu as écrit par exemple d'une façon extrêmement critique sur quelqu'un comme Mertia Eliade qui là alors Eliade non mais c'était alors disons pour Lévi-Strauss Eliade n'existait pas rien c'est ça donc c'est aussi une question de trouver des accords mais des accords qui sont féconds et qui donc c'est quoi disons la garantie de plus ou moins de la fécondité la garantie ça serait plus ou moins disons une espèce de pensée rigoureuse oui et donc même si on n'est pas forcément d'accord sur les postulats mais par la suite la façon de procéder est rigoureuse ça c'est une chose mais est-ce qu'il y a autre chose c'est-à-dire que alors il y a évidemment la rigueur intellectuelle les niveaux extraordinaires la qualité intellectuelle de l'oeuvre de Lévi-Strauss de l'autre côté oui l'idée que disons en ayant l'histoire le temps et l'espace peuvent être disons ignorés dans une perspective qui a des implications puissantes alors j'étais fasciné par ça en fait dans les livres dont j'ai mentionné les titres l'histoire du sabbat en italien ça s'appelle Storia Noturna malheureusement lorsque on a traduit on m'a proposé de traduire mon premier livre Ibn Andanti j'ai pensé non l'Ibn Andanti c'est pas possible alors j'ai proposé moi-même le titre les batailles nocturnes un beau titre je pense mais ensuite Storia Noturna c'était pas possible deux fois le même titre oui c'est pas possible de toute façon dans ce livre sur le sabbat j'ai utilisé disons soit l'histoire soit la morphologie en tant qu'outil pour l'histoire et c'est quelque chose qui me fascine c'est-à-dire que je viens de republier ces livres et avec une postface publiée en italien une postface qui s'appelle Médailles et coquillages et ça se rattache aux deux côtés de l'oeuvre des antiquaires fin XVIIe siècle XVIIIe siècle c'est-à-dire d'un côté il y avait l'antiquaire soi-disant civile c'est-à-dire qui travaillait sur les médailles à principe c'est-à-dire des objets matériels qui disons impliquaient des traces des civilisations disparues etc. de l'autre côté il y avait le coquillage mais le coquillage aussi était des documents et alors j'ai redécouvert cette liaison étroite chez les antiquaires soit anglais soit français parce que au début du XIXe siècle Cuvier dit je suis un antiquaire de nouvelle espèce mais quelqu'un l'avait dit avant lui de toute façon il y a c'est-à-dire le mot antiquaire pour tout historien évoque un grand article de Arnaldo Momigliano lui aussi pourrait être un ancêtre il a été pour moi un ancêtre dans ce sens et Momigliano a écrit a publié en 1950 un grand article qui existe en français aussi qui s'appelle Ancient History and Antiquarians Antiquarians c'est-à-dire l'histoire ancienne et les antiquaires et c'est un article magnifique qui disons a été relu retravaillé etc mais ce que j'ai découvert lorsque j'ai écrit cette postface qui est parue je crois l'année dernière j'ai découvert que Momigliano avait ignoré mais il savait tout avait décidé d'ignorer le côté coquillage c'est-à-dire la liaison entre les deux faces de la recherche des antiquaires et là j'ai formulé une hypothèse c'est-à-dire qu'il était sous l'influence de Croce Croce avait été très important pour lui il avait été aussi très important pour mon père à fait Croce Benedetto Croce avait insisté avec mon père et il avait dit tu dois prêter les serments au régime fasciste on ne peut pas laisser l'université au fasciste mon père a dit non de toute façon j'ai lu Croce j'ai lu Croce à distance et disons je retrouve l'influence des Croce chez Momigliano et alors j'ai découvert disons cette relation entre médaille et coquillage qui m'obsède entre oui je suis en train de travailler un peu sur ça donc je pense qu'on arrive plus ou moins en fin de notre discussion d'aujourd'hui même si on aurait pu continuer on avait peut-être d'autres noms j'aurais par exemple voulu à un moment ou à un autre poser des questions par exemple sur des historiens de l'art et j'ai pensé dans ce contexte à quelqu'un comme Ernst Gombrich donc lui quelqu'un qui vient de l'Europe centrale qui s'installe en Angleterre qui a donc beaucoup influencé les études de l'art mais d'une façon indirecte aussi par exemple influencé l'histoire indienne parce qu'il a eu quelques élèves qui ont travaillé sur l'Inde comme partametteur son fils est devenu un grand spécialiste de l'Inde Richard Gombrich mais en fait je voulais juste poser une dernière question pour aller un peu dans un autre sens et ça c'est la question suivante quand on regarde la situation par exemple toi qui tu as fait tes études dans les années 40, 50 etc on a l'impression que le monde historien le monde intellectuel en général mais peut-être particulièrement le monde historien était un monde très masculin non ? oui et donc les gens qui étaient là qui étaient présents comme des maîtres mais aussi ceux qu'on lisait etc moi comme je suis plus jeune de 20 ans 25 ans alors là par exemple j'ai eu la chance parce que depuis le fait qu'on dit que l'Inde est un pays arriéré la réalité c'était que dans les années 70 on avait des grandes historiennes femmes dont certaines que tu as connues comme Romela Tapper et bien sûr c'était des femmes qui appartenaient à la grande bourgeoisie normalement parce que c'était ces gens-là qui pouvaient s'aventurer dans l'université faire des doctorats et ainsi de suite alors est-ce que tu trouves que c'est une question un peu contrefactuelle est-ce que si tu avais eu plus d'enseignants et une présence plus féminine à ce moment-là quand tu as fait tes études est-ce que ça aurait changé quelque chose au niveau du type d'histoire au niveau de questions ou autre chose parce que là aujourd'hui on est dans une université qui est très différente oui tout à fait c'est-à-dire que évidemment c'est contrefactuel mais c'est possible en tant que disons hypothèse c'est vrai que disons j'ai tout appris de ma mère c'est-à-dire que l'idée de c'est-à-dire que mon rapport avec la narration par exemple alors ça c'est évidemment c'est lié à ma mère d'une façon directe dans le sens que disons ce sont pas seulement ses livres mais je me rappelle par exemple alors j'étais presque j'avais dix ans peut-être elle m'a dit tu sais il y a un conte sur quelqu'un qui se réveille et il s'est transformé dans un insecte alors j'ai jamais oublié ça j'ai lu Kafka peut-être dix ans après mais alors il y avait quelque chose dans ce qu'elle disait que c'était inoubliable alors dans ce sens oui j'ai pas eu disons des professeurs femmes mais pourtant disons que les côtés féminins de la transmission de l'expérience a été au centre de ma trajectoire oui c'est pas une réponse non merci merci